Musique Salut salut à tous et bienvenue pour mon tutoriel créatif cette semaine avec une autre carte. On a fait la semaine dernière déjà une carte, aujourd'hui encore une autre carte parce que j'ai besoin des cartes d'anniversaire, voilà. Et j'ai trouvé une carte qui est super sympa, alors elle s'ouvre par un bandeau. Et quand vous l'ouvrez, voilà qu'est-ce qui se présente dedans. Bon, deux éléments pop-up, voilà. J'ai mis maintenant les carrés, mais vous êtes bien sûr libre de choisir la forme que vous voulez mettre. Et la seule chose où vous devrez faire attention, c'est que votre déco ne dépasse pas ce niveau-là. Voilà, sinon vous avez des problèmes de fermer votre carte, c'est tout. Alors, ça ne devrait pas dépasser ce pli-là, hein. Voilà, sinon vous pouvez jouer avec votre déco comme vous le voulez, voilà. Moi, j'ai trouvé avec le deux carrés, ce sera sympa, voilà. Voilà, et vous allez voir, elle n'est pas très difficile à réaliser. Voilà, on a besoin un petit peu de découpe. Je l'ai préparé déjà. On s'y met, tamponnage. Votre base de carte, elle mesure 14,5 sur 20 cm. Pas 21, mais 20 cm cette fois-ci. Vous allez besoin, hop, je vous montre, pour le bondeau déjà, un bonde de papier. Moi, je mesurais, ici c'est 2,5 cm de largeur. Et ici, c'est un petit peu moins, je dirais 2 cm. 2 cm seulement. Et je laisse la longueur assez longue pour faire le tour. Je ne prends pas de mesure précise pour faire le pli. Je le fais au fur et à mesure, à la fin. Voilà, oui, la déco, je vais faire avec vous tout à l'heure. Alors, les morceaux papier à motif, je les découpés. Mesure chacun 4,5 sur 14 cm. 4 fois. Alors, 1, 2, 3, 4 fois. Le moisseau au milieu, le papier à motif au milieu, mesure 9,5 sur 14 cm. Parce que cette surface-là mesure 10 sur 14,5. Voilà. Moins 0,5 cm pour le matage. Voilà, ça vous donne cet morceau-là. Ce morceau-là. Vous allez besoin, donc, de 2 carrés. Et, pareil, à vous de choisir. Est-ce que vous voulez avoir un matage ou pas? Moi, j'ai pris un carton coloré. Cette fois-ci, c'est noir parce que ce sera une version masculine pour un homme, du coup. Et, j'ai remplacé, donc, mon carton, ici, en violet par le carton noir. Je mesurais 6 sur 6, deux fois. Après, je... Pour le premier matage, je choisis, donc, moins 0,5 cm. Comme d'habitude, pour mon matage, ça fait un carré de 5,5 sur 5,5. Sur cette version-là, je fais juste une matage. Du coup, j'avais deux morceaux blancs qui mesurent 5,5 sur 5,5. Ici, j'ai ajouté sur une partie encore un autre matage. Donc, je réduis cette taille-là. Cette taille-là. Encore moins 0,5. Ça me donne, donc, 5 sur 5 cm. Mon morceau... De ça. Et... Encore un autre. Encore, toujours moins 0,5. Ça fait 4,5 sur 4,5. Donc, comme ceci. Donc, je veux faire ça, comme ceci. Pour un carré. Mais, voilà. Vous n'avez pas besoin de faire autant de matage que moi. Moi, cette fois-ci, j'ai choisi cette... Option-là. Et pour le mécanisme pop-up, vous avez besoin de... Bondes qui mesurent 2,5 sur 12,7 cm. Voilà. Et sinon, je pense, voilà. Mon petit gâteau pour l'anniversaire. Parce que ce sera encore une autre version carte anniversaire. Je l'ai tamponné, je l'ai colorié avec les marquées d'alcool. Ici, je l'ai tamponné également en noir. Et le mot gâteau, je l'ai colorié également avec les marquées d'alcool. Voilà. Ça, je l'ai déjà fait. Et ce qu'on va faire maintenant... Je vous laisse ça un petit peu sur le côté. Donc, mon DSP. Et mes petits morceaux. On va s'occuper du pliage pour la base. Et pour les éléments pop-up. Pour le mécanisme. Hop là. On commence d'abord avec la base des cartes. Vous prenez votre côté de 20 cm et vous faites le pli à 5 cm sur chaque côté, droite et gauche. Vous tournez votre papier et vous faites encore le même pli sur le côté en face. C'est déjà tout pour la base des cartes. Pour le mécanisme. Vous prenez sur le côté long. Vous faites le pli à 2,5 cm. Je le fais ici pour avoir plus de stabilité. Pour le premier pli. 2,5 cm là. Je tourne pour continuer ici à 5 cm. Ah! Pas 3. Et le dernier pli c'est à 10,2 cm. Hop! 10,2 cm. 1,2 cm. Tac! Pareil pour le deuxième morceau. Alors 2,5 cm. On tourne. On continue à 5 cm. Hop! Et 10,2 cm. 1,2 cm. Ah! Oh God! Ça y est. Tac! Tac! Au niveau du pliage, c'est déjà tout. Tac! Et on peut déjà fermer notre base des cartes. Alors les bords du côté se retrouvent au milieu en fait de votre base des cartes. Hop! Tac! Et voilà! Tac! Ma base des cartes. Hein? Et les bandes pour le mécanisme. Vous pliez tous les trois plis dans le même sens. Tac! 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 Ça vous donne cet aspect là. Ok? Là. Avant qu'on installe les mécanismes pour le pop-up, On va coller nos parties de papier à motif sur l'intérieur et aussi je le fais au même temps sur l'extérieur. Alors on colle tous les morceaux de notre papier à motif sur la carte. Voilà! C'est moi qui met le papier à motif. Vous pouvez bien sûr tamponner ou bien laisser tout blanc. Vos parties, c'est à vous de choisir. Moi je trouve, si on laisse blanc, ça fait un petit peu vite. Ça, je trouve, mais c'est mon avis, mon goût personnel. Hop! Vous le savez, au niveau de déco, on est libre. La créativité, hop! Il n'y a pas de règles. On fait ce qu'on veut. Ça! Hop! Hop! Tac! Très important de coller ça avant que vous installez votre partie pop-up. Vos parties pop-up, je veux dire, pour le mécanisme. Ça! Tac! Ah! Non! Vite! Ça! Ouf! Et la dernière partie. Des cartes pour les hommes, c'est quand même un sujet, oui, des fois pas très facile à réaliser. Je trouve, moi. Moi, j'ai du mal. Comme moi, je suis très très fleur. En tout cas, bah, ça me manque. Voilà! Mais, voilà. Hein? Les hommes aussi, ils méritent bien des cartes d'anniversaire. Donc, il faut s'adapter. Et il faut trouver une jolie façon quand même de faire des jolies cartes. Voilà. C'est un petit peu... Non? Ça. Ça, ok. Mon papier à motif est installé. Et maintenant, je prends les bandes pour le mécanisme pop-up. Vous avez donc des trois plis là, vous voyez ici une partie seule et deux parties carrées l'un après l'autre. On prend la partie avec le carré seul en fait, on applique la colle là-bas sur cette partie là et cette partie là se retrouve sur votre partie qui se ferme. Donc on installe ça ici, au niveau de hauteur moi je fais au pif, moi je n'ai pas pris de mesure et je place mon morceau avec le bord idéalement un petit peu avant le pli. Donc, pour que ça ferme bien, ok et hop je répète, je le fais vraiment au pif, vous voyez, je le fais en bas aussi, ici bien sûr on installe ça en fait à l'envers. Bien entendu, 7 morceaux avec le carré seul devraient être installés sur votre partie qui se ferme, ok ? Voilà, ça, ouais, ça, un petit peu avant le pli, hop, ça, ça, et maintenant on applique sur la partie avec le deux, carré, on applique la colle seulement sur le carré tout au bord. Donc, cette partie là, vous pliez vers l'arrière et vous appuyez sur cet morceau de papier, vous le mettez à plat, comme ceci, et comme ça, cette partie trouve sa position nécessaire pour obtenir cet effet pop-up. Vous voyez, ok ? C'est super simple, d'accord ? Il n'y a rien de compliqué, alors vous prenez votre carré juste au bout, hein, hop, vous appliquez la colle, vous le clapez vers l'arrière et vous mettez, oh, mettez ce morceau-là, qui est maintenant déjà accroché ici, accroché ici, à plat, et ça se retrouve exactement là où on a besoin de ce morceau pour obtenir notre effet pop-up, vous voyez ? Et ça, c'est la base, c'est le mécanisme pour cet effet pop-up, vous voyez ? Maintenant, dessus, on installe nos décorations, alors moi, je vais coller d'abord, hop, mon premier carré avec le petit morceau, comme ceci. C'est très clean, hein, il n'y a rien, euh, grand, euh, pas beaucoup de déco, je vais dire. Ça me fait tout bizarre, voilà. Voilà, et maintenant, mes trois matages, ou deux, est-ce qu'on compte le premier morceau ou pas ? Si on dit premier matage, deuxième matage, je ne sais pas, voilà. En tout cas, il y a trois morceaux, on les colle l'un sur l'autre. Tap, hop, hop, et hop, là, vous voyez, ah, je vais vous raconter des bêtises. Alors, comme ici, vous voyez, le matage est un petit peu plus large. Du coup, ce n'était pas moins, moins 0,5 par rapport de la partie gris, mais moins 1 centimètre. Alors, je vous répète, mais je vais vous mettre ça tous dans la description de vidéo. Alors, le morceau noir mesure 6 sur 6. Donc, le morceau gris, c'est 5,5 sur 5,5 et le morceau blanc, donc, moins 1 centimètre, ça fait 4,5 sur 4,5. Pas comme tout à l'heure que j'ai dit 5 sur 5, non, c'est 4,5 sur 4,5. Mais bon, après, vous êtes bien sûr libre de choisir votre matage de préférence. Mais j'ai mis ça un petit peu plus petit pour que le gâteau ne soit pas trop perdu sur le papier. C'est plus en harmonie, je trouve. Sinon, le papier derrière est trop large et le gâteau semble un petit peu perdu sur le papier. Voilà. Je vais le mettre en 3D avec des pads. Tac. Ici. Et le petit bout. Hop, hop, hop. Tac. Tac. Nez. Oh. Tac. On est économise. Moi, en tout cas. Mais pas 3D. Et sur le... Sur la bougie, ça sera bien aussi. Oh. J'espère que... Ouais, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça. On enlève la protection. Et on installe. Ça. Ça. Les deux carrés de décoration. Là, vous choisissez votre hauteur de votre carré. Faites attention que les deux carrés ne se frottent pas. Comme ça, ça gêne le mécanisme. Hop, là. Alors, laissez un petit peu d'espace entre les deux carrés. Mais au niveau de hauteur, par rapport de la distance jusqu'au bord, vous êtes libre. Donc, vous voyez ici, mon élément, mon mécanisme pop-up ne se retrouve pas forcément au milieu de mon carré. Mais c'est pas grave si c'est décalé comme ça. Aucun souci pour le mécanisme, pour le fonctionnement du mécanisme. Voilà. Hop. C'est pour ça que je n'ai pris pas de mesure pour l'installation de cette partie-là. Parce que pour moi, il n'y a aucune importance si c'est un petit peu décalé derrière le carré ou pas. Voilà. Je applique ma colle directement sur cette partie-là. Et donc, j'essaye de... C'est trop bas, vous voyez. Ce sera bien d'avoir quand même une petite pèse-passe. Il est bien installé. Je fais ça en haut, pareil. Voilà. Ça. Il faut que je soulève, sinon je ne vois rien. Il faut que j'ai laissé assez d'espace pour que les deux carrés ne se frottent pas. Et ça, c'est déjà la carte. Il ne manque que le bandeau. Vous voyez, c'est super simple et super rapide à faire. C'était maintenant, bien sûr, aussi plus vite parce que j'ai déjà découpé mes choses et fait mon tamponnage. Tamponnage, mais vraiment, aucun souci, hein. N'hésitez pas. Ça va vraiment très, très vite. Voilà. Donc, mon bandeau. Je prends mon bandeau. Et comme d'habitude, je fais le tour directement sur ma carte. Hop. Sans prise. Sans avoir pris, sans avoir pris, encore, les mesures concrètes. Je marque le niveau où je vais découper ma bande. Sap. Et comme ça, j'ai la taille directement de ma carte. Et comme ça, je peux être sûre que ça, ce n'est pas trop serré ni trop large. Mon bandeau, que ça se trouve bien autour de ma carte. Donc, j'applique de la colle ici. Hop. Pour fermer mon bandeau. Yeah. Oh, nein. J'ai mis un petit peu trop de colle là, à côté. Ce n'est pas grave. Et je le ferme d'une façon, bien sûr, bien alignée pour que ça soit bien droit, mon bandeau. Ça. Oui. Ça. Vous voyez. Et comme d'habitude, je vais mettre une petite décoration dessus. Et je pensais de le laisser comme ça, mais je voulais, je vous explique. Je voulais installer une matage avec mon papier à motifs. Mais finalement, je pense, ce sera mieux en noir de toute façon. Parce que ça fait trop de papier à motifs, la même chose. Du coup, je change pour le noir, le matage. Je pense que ça sort plus. Et je pense, cette fois-ci, normalement, cette bordure est cachée par la déco. Mais moi, je ne veux pas, sur cette version masculine, je ne veux pas mettre des fleurs ou des grands, grands déco dessus. Et donc, je ne peux pas cacher vraiment ma bord, mon bord. Du coup, je vais le mettre vers l'arrière. Pour mieux cacher le truc. Donc, je vais couper mon bandeau de carton noir. Et il faut que je mesure ma légère. Je pense que c'était 2 cm. Il y a 2 cm pour avoir une petite matage. Je coupe à 1,5, bien sûr. Hop. Ça. Et normalement, ça devrait aller. Hop, hop, hop. Est-ce que ça... C'est juste. Mais ça marche. Mais ça marche. Bien. OK. Ça. Ça. Je installe ça ici. Je le fixe déjà. Derrière. Ça. Et si c'est juste, vous voyez, je peux vraiment... fermer mon bandeau derrière. Du coup, je l'ai transformé en derrière. Hop. Et je pense, effectivement, avec les noirs, c'est plus joli. Ça. Ah. Qu'est-ce que je fabrique. Je voulais couler ça en avant aussi. Yeah. J'ai oublié d'appliquer la colle sur le côté devant aussi. Pas de souci. Juste pour la stabilité. Hop. Pour le... Pour que ça tient mieux. Ça. Qu'est-ce que je fabrique là? Zap, zap, zap. Ça. Vous voyez? Juste un petit bout pour que ça tient bien. Ça. Et on referme. Ça. C'est parfait. Ça. Vous voyez, c'est mieux, non? Ça. Et maintenant, je tamponne pour toi. Tout simplement pour toi. En rouge. Pour que ça ne soit pas trop triste. Ça ressemble un petit peu à une carte condoléon. Sinon. Hop. En rouge. Rouge. Il est où mon rouge? Là. Et peut-être... Est-ce que ça, c'est trop vite? On verra. On verra. Je vais vous le dire. Ça, vous allez voir avec moi. Hop. Vous le savez. Très souvent. Je pars sur une idée. Et... Des fois, le rendu n'est pas forcément comme moi. Je l'ai imaginé. Donc, il faut faire... Il faut faire autrement. Voilà. Est-ce que c'est joli? Mais... Ça, c'est un petit peu vide, non? Il manque quand même quelque chose. Je voulais rester très clean. Mais ça me fait un petit peu bizarre. Un cœur ou quelque chose? Ou c'est trop... Que... Allez, un cœur. Hein? Un joyeux anniversaire. Un joyeux anniversaire. J'ai encore un joyeux anniversaire. C'est un petit peu plus grand. Peut-être qu'on veut réessayer ça. Hop. Au lieu de juste un pour-toi. Désolée. Tzap. Je pense que ça sera plus joli. En fait. Parce que c'est un petit peu perdu pour toi, je trouve, moi. Hein? Vous êtes d'accord? Désolée. 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 Ja. Non, je suis d'accord. Ai, 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 ai. Na? Ja. Trop fort. So. On s'en fiche, s'il y a quelque chose derrière. Parce qu'on va le... On va le installer à plat. Et comme ça, il n'y a aucune importance s'il y a quelque chose derrière ou pas. Voilà. Ça. C'est pas très droit, donc. Ici non plus. Hop. Ça. On verra. Oui, c'est déjà mieux, là. Mais... Et les filles. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis désolée, hein. Prêt. Hop. Je pense que je vais faire... Je pense. Attendez. Je vais chercher un carton rouge. Ja. Je pense que je vais faire un matage derrière. Hum? Je vais faire un matage. Hop. Oh. Aïe, aïe, aïe. C'était pas prévu comme ça. Les filles. Et les garçons. J'ai vu, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a quand même des hommes qui me regardent. J'ai découvert ça. Ha, ha. Ça. Pour faire plus joli, je pense. Ça, ça sera peut-être mieux. Hum. Ja. C'est plus sympa, non? Si ça dépasse. Donc, on peut même... On peut même cacher notre bord, finalement. Vous voyez. Et là, je pense que c'est plus joli. Ou on peut même embosser ça... Sur notre... En blanc. Ou ça. Mais on va rester comme ça. Voilà. Ça. On les colle à plat. Pour cacher le tamponnage derrière. Ça. Ça lâche. Pas mal. Ça. Pis le poil, en fait. Ça. Sur... Ce qui est là. Le centre. Ça. Ah. Pour un homme, c'est pas mal. Vous voyez. Ça. Vous voyez. C'est un petit peu plus... C'est moins perdu. Hum. Ça. Et ça, je pense que je vais mettre en 3D. Hop. En hauteur. Ça. Ça. J'ai besoin de 3D. Je pense. Pour être sûre que ça tient bien. Voilà. Là. Oui. Ça me plaît mieux. Ça me plaît mieux. Ça me plaît. Point. Point, point, point. Ça. Vous voyez. Je pense que c'est mieux. Il manque quand même un petit quelque chose. Est-ce qu'on part sur un ruban? Ça. Ça. Un ruban. Attendez. Juste une ficelle au laseau. J'arrive. Alors, soit noir. Gris, je veux dire. Ou blanc. Ou noir. Ça fait beaucoup de noir, non? Le gris. On va faire un petit nœud. Zap. Ça. Ici. Ou plutôt ici. Je pense qu'ici sera. Je dirais pas un ruban satin ou quelque chose. Parce que les hommes, vous savez. Ils sont plutôt clean. Plutôt clean. Je pense. Je vais faire comme ça. Un petit quelque chose quand même. Ça. Mes points de colle. Sac. Pour installer. Le. La ficelle. Ça. Et voilà. Un petit peu penché. Là. Viens là. Je pense que je pense que je pense que c'est joli. Ça. On peut laisser comme ça. 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 C'est vraiment trop. Pour moi. Moi j'ajouterai encore plus de déco. Mais après. Faut pas oublier que c'est pour un homme. Déjà avec. la ficelle avec le nœud peut-être c'est déjà trop mais bon j'ai trouvé sinon ça fait un petit peu trop vite quoi alors ma version masculine hop je range je range et où est ma version fille maintenant à la juste à côté à ma version fille et ma version masculine masculine la version j'espère que ça vous plaise alors je vous vraiment vraiment je vous encourage de essayer cette réalisation elle est super vous voyez il y avait pas grand chose où vous pouvez dire je n'arrive pas c'est que des pliages et vous avez une carte avec un super effet qui fait toujours plaisir à la personne parce que c'est une carte qui sort d'un ordinaire et ça on aime bien et je trouve c'est vraiment vous pouvez donc varier comme je dis prenez une autre forme que le carré ça vous donne tout de suite un autre aspect en tout cas moi je suis fan de cette carte là et je suis je serais contente si ça vous plaise aussi je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel ce tutoriel je vous donne rendez vous à la prochaine fois en espérant que vous passez une bonne fin de week-end alors aujourd'hui c'est dimanche mais je pense la vidéo va arriver soit aujourd'hui très tard soit demain lundi pour un bon début de semaine alors je vous fais des gros bisous depuis la charente et à très vite sur ma chaîne au revoir et à très vite sur ma chaîne et à très vite sur ma chaîne et à très vite sur ma chaîne